Coach Sportif, bonjour. Au départ de ton activité, tu as pensé que les clients allaient venir tout seuls. Tu t'es vite rendu compte par contre que c'était une erreur et qu'il fallait aller les chercher, qu'il fallait savoir comment aller chercher et trouver des clients. Moi, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est les 3 erreurs classiques que tu fais, que tous les coachs sportifs font et qui vont t'empêcher de trouver justement des clients. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaff, coach sportif, fondateur de Perform Coach Formation qui permet aux coachs d'augmenter leurs revenus au quotidien au sein d'une aventure humaine et collective dans la team Perform Coach. Aujourd'hui, je te parle donc des 3 erreurs classiques que tu fais et qui vont t'empêcher de trouver des clients. La première, je vais te parler de communication et je vais te parler de manière de communiquer. Trop souvent, je vois des coachs qui vont publier et penser que finalement, publier va suffire simplement à attirer des clients. C'est comme au départ, tu penses juste que si tu parles de ton activité à tes copains, ça va te ramener des clients, ce n'est pas suffisant que tu auras envie de compte. Là, c'est pareil, tu vas juste communiquer, dire coucou, je suis coach sportif, etc. Et ça peut marcher de temps en temps, tu peux trouver quelques clients. Mais si tu veux trouver des clients de manière récurrente, il va falloir justement mettre en place une stratégie de communication et qui va te permettre en fait de faire en sorte de trier les gens, de trier déjà ceux qui sont simplement curieux, qui ne t'achèteront jamais rien, qui ne viendront jamais prendre de cours avec toi, et de parler de manière beaucoup plus impactante aux gens qui, eux, sont susceptibles de passer à l'action et du coup de devenir tes futurs clients. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que pour faire passer des gens à l'action, il faut être capable de faire ce qu'on appelle du storytelling. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut transformer qui tu es. Au contraire, il faut que tu mettes ta personnalité dans la communication, mais que tu saches aussi parler aux gens, que tu saches quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs problèmes, comment faire en sorte pour eux de les résoudre et qu'ils comprennent que tu es compétent et surtout que tu es le coach qui va pouvoir amener une solution durable, ça c'est important, à leurs problématiques quotidiennes. La deuxième erreur qui va t'empêcher de trouver des clients, c'est de faire la même chose que les autres. Et tout le monde fait ça au départ et même pas qu'au départ. Je vois beaucoup trop de coachs qui ressemblent aux autres. Ce qui va faire que tu vas trouver des clients, c'est que tu vas communiquer, mais aussi paraître de manière différente aux autres. Quand je parle de communication, je ne parle pas seulement de réseaux sociaux, je ne parle pas seulement de publication. Je te parle simplement de communication de manière générale. L'objectif pour toi, c'est de sortir du lot par rapport aux gens et aux coachs qui vont être autour de chez toi, dans le même secteur que toi. Et il faut que les gens, quand ils cherchent un coach, ils se disent « Tiens, lui, il est différent, lui, il va amener la solution et c'est lui que je veux. » Pour ça, il faut que tu sois différent des autres. Et je vois beaucoup trop de coachs qui font la même chose. On fait tous le même principe, on fait des coachings de tous les secteurs, dans tout ce qui existe, on met les prix bas parce qu'on se dit « Dans nos termes de prix aussi, il faut que je sois comme les autres. » Et c'est une erreur fondamentale. L'objectif pour toi, c'est de te différencier des autres par ta personnalité et par ce que tu vas faire sur le terrain en termes de spécialisation. Si tu veux d'ailleurs en savoir plus sur la spécialisation du coach sportif, je t'ai regardé ma chaîne YouTube « Perform Coach Formation » où tu trouveras une vidéo spéciale consacrée entièrement à la spécialisation et comment tu dois mettre ça en place et comment elle va te permettre de trouver plus de clients. La troisième erreur, et c'est une question qu'on m'a posée récemment quand j'ai fait une interview en fait, et on m'a dit « Du coup, les réseaux sociaux, c'est quand même le plus important maintenant. Qu'est-ce que tu conseilles ? » Et j'ai dit « Mais bien sûr que c'est important. » Sauf que le réseau réel, il est tout aussi important que les réseaux sociaux. Et maintenant, beaucoup trop de gens se focalisent seulement sur les réseaux sociaux et se disent « Mais c'est comme ça que je vais trouver des clients. C'est à la mode. Les gens ont besoin, etc. » Non, les gens aiment aussi leurs relations en direct. Les gens ont aussi besoin de te voir en personne. Et ça, c'est très important que tu sois capable d'aller sur le terrain pour trouver des clients et que tu arrêtes de ne faire seulement que la communication par les réseaux sociaux. Ça, ce sont les deux outils qui vont te permettre de trouver des clients de manière régulière. C'est de faire du réseau social, oui, mais du terrain avec le réseau réel. Et l'erreur majeure de tous les coachs maintenant, c'est de se focaliser seulement tête baissée sur les réseaux sociaux. Et en fait, le réseau réel te permettra d'apporter une stabilité dans la recherche et surtout dans l'attrait de clients. Si cette vidéo t'a plu, si tu veux plus de contenus qui te permettent d'augmenter tes revenus au quotidien, je t'invite à cliquer sur un qui en plus, c'est le lien dans la newsletter où tous les jours tu trouveras une vidéo de deux minutes qui te permettra justement de gagner plus d'argent grâce à des conseils issus de 15 ans d'expérience. Le lien est juste en dessous. Moi, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.